L'apôtre Paul a insisté, nous l'avons vu, que nous avons été bénis, et pas simplement d'une bénédiction, mais de toute bénédiction. Toute, ça veut dire qu'il n'y en avait pas d'autre. On a reçu tout ce qui était possible de recevoir. Alors, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles que Dieu pouvait nous donner, et en Jésus, nous avons tout reçu. L'apôtre Paul insiste que ce sont premièrement des bénédictions spirituelles. Nous sommes appelés, souvenez-vous, à chercher premièrement le royaume de Dieu. Et c'est des bénédictions spirituelles, et pour bien marquer le fait que c'est spirituel, l'apôtre Paul insiste que ça se passe dans les lieux célestes. C'est en effet dans les lieux célestes que notre nom a été inscrit dans le livre de vie. C'est dans les lieux célestes que Dieu a fait de nous des enfants d'adoption, et qu'il a montré son amour en nous appelant ses enfants. Ce que dira l'apôtre Jean, voyez de quel amour le Père nous a aimés, en faisant de nous, en nous appelant enfants de Dieu. Alors, l'apôtre Paul insiste que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ça, c'est important de réaliser aujourd'hui, mes amis, que c'est en Jésus. Ça ne pouvait pas être avec un autre nom. Il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné parmi les hommes, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom ultime qui ouvre la porte et qui ouvre l'accès à toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. S'il n'y a pas le nom de Jésus, s'il n'y a pas Christ, le sauveur, le maître, le Seigneur, eh bien, il ne peut pas y avoir de bénédiction, il ne peut pas y avoir la totalité, la plénitude des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul rend gloire à Dieu, l'apôtre Paul bénit Dieu le Père, parce qu'en Jésus, nous avons tout reçu. Et aujourd'hui, alors que nous sommes dans ce temps de méditation, j'aimerais vous inviter à vous aussi bénir Dieu, à vous aussi dire du bien de Dieu. Et que ce soit dans un temps privé, que ce soit dans un temps de prière, mais aussi publiquement. L'apôtre Paul, ici, écrit une lettre qui est lue publiquement, qui est lue à haute voix, eh bien, que nous aussi nous soyons capables publiquement et à haute voix de dire, « Je veux bénir le Père, je veux rendre gloire à Dieu, parce que j'ai tout reçu. » On a tendance des fois à se plaindre et de dire, « Ah, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. » Mais l'apôtre Paul dit, il ne dit pas qu'il se plaint, pourtant il est en prison. Il est en prison à l'époque où il est pris ses lignes, mais il ne dit pas, « Ah, j'ai tout reçu, mais je suis en prison, il me manque encore quelque chose. » Il dit, « Non, j'ai reçu la plénitude de Dieu en Jésus-Christ, j'ai tout reçu. » « J'ai été béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ, aïe béni Dieu pour cela. » Alors, où que vous soyez, que ce soit en prison ou ailleurs, puissiez-vous vous aussi rendre gloire à Dieu et le bénir pour toutes les bénédictions que nous avons reçues en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Sous-titrage Société Radio-Canada